Lorsque le voyageur descend les pentes du Rhône, à un certain moment sur la gauche, les montagnes s'écartent. L'horizon s'élargit, le ciel devient plus pur, la terre plus somptueuse, l'air plus doux, c'est la Provence. Adossée aux Alpes, elle les quitte lentement par des vallées qui perdent peu à peu la preté des hautes cimes et elle s'avance comme un promontoire de la Grèce et de l'Italie vers cette mer qui baigne tous les rivages fameux. On ne peut regarder cette terre sans y reconnaître bien vite une parenté de nature et d'histoire avec les plus célèbres contrées de l'Antiquité. Des colonies grecques lui apportèrent de bonheur le souffle de l'Orient et Rome, qui lui donna son nom, y a laissé des ruines dignes de cette puissance qui ne refusait à personne une part de ses grandeurs parce qu'elle en avait assez pour l'univers. C'est avec ces premiers mots de « L'Aude à la Provence » de Henri-Dominique Lacordaire que je vous invite à traverser cette forêt de la Sainte-Baume, une forêt millénaire, une forêt primaire, une forêt relique qui nous conduira jusqu'à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine dans la falaise, cette grotte naturelle creusée par l'érosion il y a plus de 65 millions d'années. Cet endroit tout à fait exceptionnel attire aujourd'hui beaucoup de randonneurs, beaucoup de pèlerins aussi, qui mettent leurs pas dans les pas de ces premiers moines, dans les pas des rois de France qui sont venus en pèlerinage ici, des foules anonymes et de beaucoup de saints qui ont gravi ces sentiers. Alors nous allons découvrir progressivement, car il ne faut pas tout dévoiler d'un coup, le but, l'objet de ce pèlerinage. D'abord, en nous enfonçant dans cette forêt, je lirai quelques passages de ce petit livre de Lacordaire, Marie-Madeleine. Après la Révolution, Lacordaire a voulu redonner vie, nouvel élan au pèlerinage à la Sainte-Baume, et il a écrit pour cela une petite vie de Sainte-Marie-Madeleine, qui a été un best-seller à l'époque, et qui devait surtout lancer une souscription nationale pour la réhabilitation, la restauration des lieux saints de Provence. Quand on sort de Marseille, en se dirigeant vers les Alpes, on entre dans une vallée qui longe la mer sans la voir, parce que de hautes montagnes lui en cachent les flots. Une autre chaîne se dresse à l'opposé de celle-là, et contenue entre ces deux murailles, la vallée court vers un amphithéâtre abrupt, qui semble lui fermer le chemin, pendant qu'une rivière bordée d'arbres glisse sans effort dans de longues prairies et arrose de sa fécondité mille habitations. Au centre de ces roches hautes et alignées, qui ressemblent à un rideau de pierre, l'œil découvre une habitation qui y est comme suspendue, et à ses pieds une forêt dont la nouveauté le saisit. Ce n'est plus le pain maigre et odorant de la Provence, ni le chêne vert, ni rien des ombrages que le voyageur a rencontrés sur sa route, On dirait que, par un prodige inexplicable, le Nord a jeté là toute la magnificence de sa végétation. C'est le sol et le ciel du Midi, avec les futais de l'Angleterre. Ce lieu, nous allons le découvrir maintenant. C'est le lieu où, selon la tradition de Provence, a vécu le premier témoin de la résurrection du Christ, Marie-Madeleine, et où les hommes, depuis, viennent chercher la paix de Dieu, tout en admirant la création. Les Dominicains sont gardiens de ce sanctuaire depuis 1295. Ils ont pris la suite d'une longue lignée de moines et d'ermites qui, depuis le Vème siècle, ont accueilli les pèlerins dans ce lieu et ont cherché Dieu dans la solitude, dans le silence, dans la contemplation. Ce qui conduit les pèlerins à la grotte de la Sainte-Baume, c'est le souvenir de Marie-Madeleine en ces lieux. Conformément à la tradition provençale, Sainte-Marie-Madeleine, cette femme de l'Évangile dont Jésus avait chassé sept démons, l'a suivie jusqu'à la croix, depuis le début de son ministère en Galilée. Elle a été présente au pied de la croix et aussi au matin de Pâques, allant au tombeau avec les saintes femmes. Elle découvre le tombeau vide et Jésus, lui, se montre à elle. Elle est le premier témoin de la résurrection du Christ, du Christ ressuscité, du moins, et Jésus l'envoie annoncer la résurrection aux apôtres. La tradition de Provence raconte qu'après la résurrection, un petit groupe de disciples de Jésus, fuyant les persécutions, trouve refuge sur les côtes de Provence. et ces exilés deviennent les premiers évangélisateurs de la Provence. Marie-Madeleine prêche à Marseille, puis elle s'enfonce dans le pays à travers le bois sombre de la Sainte-Baume que nous avons nous-mêmes traversée et elle s'installe ici à la grotte qui, depuis, porte son nom. La tradition rapporte aussi que, cette fois par jour, elle était transportée par les anges jusqu'au sommet du Saint-Pilon, où est construite aujourd'hui une petite chapelle qui rappelle cette tradition. L'aménagement actuel remonte à la fin du XIXe siècle. Après la Révolution, on a reconstruit les bâtiments détruits pendant la Révolution, on a réaménagé le sanctuaire dévasté. Quelques pièces, statues de la Vierge ou statues de Marie-Madeleine, ont été replacées dans la grotte. Et grâce au père Lacordaire, dans les années 1850-60, le pèlerinage a retrouvé sa vigueur d'autrefois. Nous sommes arrivés au Saint-Pilon, chapelle édifiée sur l'emplacement d'un pilier qui, primitivement, commémorait les élévations mystiques de Sainte-Marie-Madeleine, transportées par les anges depuis la grotte jusqu'à cette crête plusieurs fois par jour, dit la légende. Nous sommes au sommet de cette crête avec une vue sur un autre versant de la Sainte-Baume, son versant sud qui descend doucement vers la mer. Ici s'achève ce pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume, sur les pas de Marie-Madeleine, sur les pas de Lacordaire aussi. J'écris de cette femme, louée dans tout l'univers par l'Évangile, elle n'a pas besoin d'une plume mortelle pour raviver sa gloire. Nul non plus que le sien n'a résisté à l'indifférence parce que le péché même lui ouvre des routes dans l'admiration des hommes et que la vertu lui fait un autre chemin dans la génération des cœurs sans tâche. Marie-Madeleine touche aux deux côtés de notre vie. La pécheresse nous oint de ses larmes, la sainte nous oint de sa tendresse. L'une embaume nos blessures au pied du Christ, l'autre nous essaie au ravissement de son ascension. Mais si Marie-Madeleine n'a pas besoin d'être louée par une autre bouche que celle de Dieu, nous pouvons mettre notre joie à faire ce qui lui est inutile et à lui offrir un encens qui retourne à notre cœur comme une bénédiction. C'est notre désir. Peut-être aussi les ruines de la sainte baume tressailliront-elles à notre voix et la Provence, émue d'un abandon qui accuse sa piété, retrouvera-t-elle pour un si grand culte l'amour de ses ancêtres et la munificence de ses princes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501